C'est avant tout inspiré par le tout dernier déménagement que j'ai fait, donc à Berlin, puisque j'habitais à San Francisco avant, pendant 12 ans, et puis là j'ai déménagé il y a trois ans à Berlin, d'arriver dans ce pays qui n'est pas autant un pays d'accueil, enfin c'est en train de le devenir, mais qui n'est pas, en tout cas historiquement, autant un pays d'accueil que les Etats-Unis. Et voilà, j'ai vraiment réalisé à quel point j'étais un étranger. Ça fait aussi effectivement référence au fait que musicalement j'ai toujours eu la sensation d'être un petit peu un outsider, de faire un peu mon propre truc, de ne pas appartenir à une nation musicale particulière, puisque j'utilise autant des éléments de funk, des éléments de pop, de rock, d'électro, de jazz, de hip-hop. Je pense que Berlin en tant que ville a influencé le disque, mais pas vraiment, comment dire, pas la musique qui se joue à Berlin, pas la sensation vraiment, enfin j'écoute pas vraiment de techno minimale ou tu vois, de choses comme ça. Et par contre, l'atmosphère générale de la ville, l'atmosphère artistique générale de la ville, c'est clairement glissé dans le disque, ouais. Le sillon que t'as au bout des doigts, il s'efface au fur et à mesure du fait de jouer du clavier depuis si longtemps et puis de jouer un petit peu fort. Je savais pas ça, je savais même pas que c'était possible, si tu veux. Et puis voilà, j'ai découvert ça au service d'immigration américaine la dernière fois que je suis allé là-bas, ils n'arrivaient pas à prendre les empreintes. Ils ont fini par réussir, bien sûr, à force de liquide et de trucs, mais je me suis dit que c'était une super idée pour un morceau, quoi. Dans ce morceau-là, The Man Who Unraveled, il est question d'un gars qui se réveille un matin et puis qui voit le sillon de son pouce se dérouler devant ses yeux. Puis ensuite, il regarde sa main, il voit les lignes de sa main disparaître et puis tous les signes qui font de lui quelqu'un de... enfin, qui participent à son identité, genre les tâches de naissance, etc. disparaissent. Et d'ici la fin de la journée, les gens ne le voient plus. Il est toujours là, mais personne ne le voit. Voilà, c'est une femme un petit peu kafkaesque, mais qui est partie de quelque chose d'authentique. L'échange avec les gens et l'espèce d'énergie incroyable qui peut se passer entre eux et nous. Puisque nous, on arrive sur scène, mais encore une fois, c'est comme pour un disque. C'est chouette de jouer de la musique ensemble et genre faire une répète, par exemple, c'est super. Il peut y avoir un super groove qui se crée sur un morceau, etc. Il y a quelque chose de très jouissif qui peut se passer juste comme ça déjà. Mais ça ne prend vraiment son sens qu'à partir du moment où il y a des gens qui l'écoutent et qui vivent le truc avec vous et qui vous renvoient à leur énergie. Donc cet échange avec les gens et ce qui peut se passer et la manière dont ça se passe, c'est vraiment le truc le plus dingue. Et l'autre truc, c'est jouer avec les gars. Parce que les disques, je l'ai fait seul. Il y a quelque chose d'assez solitaire dans ce processus qui me va bien. Mais à la fin du processus d'enregistrement, je suis ravi de laisser ça derrière moi et puis de retrouver les quatre musiciens qui me rejoignent sur scène depuis 2009 maintenant. Jesse Chaton à la basse et à la basse synthé. Jordan Dalrymple, il est soit à la MPC, soit à la batterie. Tout ce qui est, donc qui est au vibraphone ou à la batterie. Quand Jordan est sur la MPC, tout ce qui est sur la batterie. Et puis quand Jordan est sur la batterie, tout ce qui est au vibraphone. Et Eric Starzan à la guitare. On a fait une résidence de quelques jours et présenté un spectacle où on a joué des morceaux de Burning House. On a adapté avec des rappeurs, deux rappeurs américains et deux rappeurs français. Ce qui est un truc assez inédit, je ne crois pas que ça se fait très souvent ça en fait. Le concept de mélanger les raps dans deux langues, c'est super. C'est vraiment une excellente soirée. Très très grand souvenir de ça. Fautista diré avoir d'autres choses à aller. Le concept de mélanger les raps dans deux langues. D'autres appartiennent des raps sur le monde. D'autres appartiennent des raps dans deux langues. On a de les autres appartiennent des raps sur le monde. Chou-pourrier les raps sur le monde. Passez-duit de douleur. Merci.